Générique – Merci d'être resté avec nous pour cette seconde partie de Tout est dans la presse. On parle aujourd'hui des projets d'intégration des jeunes ultra-orthodoxes au service national, militaire et civil en Israël et plus largement à la société israélienne avec aujourd'hui Avira Magolan, Nicolas Rosenbaum et Daniel Haïké. On parlait avant d'être interrompu par le journal, on parlait du concept d'injustice qui est quand même étroitement lié à cette situation. Et je suis quand même étonné Avira Magolan, je reviens vers vous, je sais que vous êtes une femme de gauche, il y a quand même une injustice criante et j'ai l'impression qu'elle ne vous dérange pas plus que ça. – Non, ça me dérange beaucoup. – Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? – Mais il faut vraiment devenir plus réel, il faut vraiment s'adapter à la réalité de la société israélienne. Il faut absolument que les Haredim, les ultra-orthodoxes travaillent et s'intègrent au marché de travail en Israël. Il faut vraiment… c'est très très simple. – Vous voulez leur donner l'autorisation de travailler mais sans effectuer de service national ? – Avant, il faut faire vraiment, il faut qu'ils fassent la service civique et civil qui est très très importante pour cette société. C'est-à-dire, s'ils font la service civile, par exemple, dans les hôpitaux, dans les écoles, avec les vieux, etc., qu'ils font, qu'ils font d'ailleurs… – D'ailleurs, je m'adresse à la socialiste que vous êtes, là, ça pourrait provoquer une baisse de salaire très importante parmi les gens qui travaillent dans ces domaines-là, notamment dans l'assistance sociale, dans les hôpitaux, dans les… – Non, parce que ça ne va pas changer du tout. – À la concurrence de gens qui sont obligés de le faire, oui ? – Pas du tout. Parce qu'on a toujours besoin d'autres, de beaucoup, beaucoup de gens qui le font. Il y a des travails, il y a des jobs qu'on ne fait jamais, sauf les kharidim, les ultra-orthodoxes, qui le font partout. Maghendavid Adom, et puis les hôpitaux, et avec les enfants. – Il est certain qu'un service civique, un service national civique, serait une bonne chose pour intégrer à la fois, d'ailleurs, les ultra-orthodoxes et la population arabe et israïenne. – Il y aurait une catégorie de jeunes qui risqueraient leur vie sur les frontières et dans les territoires, et une autre qui travailleraient dans les hôpitaux. – Non, il y a d'autres qui risqueraient leur vie comme sapeurs-pompiers, face à des incendies qui sont aussi des catastrophes naturelles. Mais je pense que toute cette affaire, il y a trois aspects en fait à toute cette question. Un aspect politique que vous avez longuement évoqué tout à l'heure et qui, à mon avis, va se résoudre très rapidement, puisqu'en fait, aucun ultra-orthodoxe ne devrait être intégré dans l'armée d'ici à 2017. Donc on a le temps de voir venir. – Et que d'ici là, on peut changer la loi. – Le gouvernement va peut-être changer. Il y aura peut-être que les ultra-orthodoxes seront d'ailleurs membres des prochains gouvernements pour des raisons qui n'ont rien à voir, qui sont beaucoup plus liées au processus de paix, à l'appel de Tsipi Livni il y a quelques jours. Et puis, il y a un aspect juridique. La loi telle qu'elle est présentée sera probablement balayée, comme la loi précédente, par la haute cour de justice. Donc là aussi, pas de problème. Mais le véritable problème qui reste, c'est le problème moral. Le problème moral, le fait que des jeunes en Israël soient, eux, obligés de faire un service de longue durée et de se rendre dans des lieux, des zones de combat intensives. – Et la moralité des politiciens, ça ne vaut à rien ? – La moralité des politiciens, c'est quelque chose qui n'existe pas. – Excusez-moi d'être à nouveau historique, mais à la veille de la guerre des six jours, Moshe Dayan, premier ministre de la Défense à l'époque, va dans la yeshiva de Ponyovitch, qui était le bastion, qui est toujours le bastion du judaïsme ultra-orthodoxe lituanien, et il demande aux élèves des yeshivots, nous allons rentrer en guerre, nous vous demandons de consacrer votre temps à prier, et c'est comme ça que nous comptons sur vous. Alors, dans une société, je sais que ça peut paraître bizarre, mais le deux… – Non, ce n'est pas bizarre, c'est monstrueux. – Mais ça existait, c'est-à-dire, chez certains leaders, même chez certains leaders laïcs, il y avait cette conception d'un État juif, dans lequel il peut y avoir une partie du peuple qui se consacre à l'étude. – Peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. – C'est exactement le problème. – Oui, quelque part, le problème, ce que je dis, c'est que la force du monde orthodoxe, c'est aussi sa faiblesse. Quelle est sa force ? C'est son nombre, c'est sa puissance, aujourd'hui, qui représente un sixième, un septième de la population juive en Israël, 900 000 à un million de personnes. Ça, c'est la force du monde orthodoxe, ce qui fait que toutes, c'est-à-dire, on peut dire, par exemple, les principales industries agroalimentaires ouvrent les portes, il y a, aujourd'hui, ces autobus, tout cela, c'est la preuve de la force du monde orthodoxe. Mais c'est aussi sa faiblesse, parce que ça l'oblige à entrer dans la société israélienne. Et là, le rôle, il faut dire un mot, le rôle des rabbins est déterminant. Cette communauté a des leaders, ce sont les rabbins. Et les rabbins, ici… à la hauteur du défi qui l'aurait présenté par l'intégration de leur voie à la société. – Je peux vous dire qu'on est dans une période charnière. On est dans une période où, de plus en plus de rabbins prennent conscience qu'il y a de nombreux élèves dans les yeshivotes qui n'étudient pas et qui reconnaissent, à demi-mot pour l'instant, que ceux qui n'étudient pas doivent aller faire leur service, que ce soit un service militaire ou un service civil. Et il faut tout simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut dialoguer. Et si on dialogue, on peut parvenir à arriver à un accord avec les responsables du monde orthodoxe pour que ceux qui ne sont pas faits pour étudier la Torah pendant 10 heures ou 15 heures par jour, eh bien, aillent faire un service civil. – Il faut regarder ce qui se passe dans les universités, dans les collèges en Israël, tant des orthodoxes d'hommes et de femmes pour comprendre le changement très très… – Très rapidement, parce que le temps passe. – 40% des orthodoxes hommes travaillent, et 70% des orthodoxes femmes travaillent aussi, c'est important de le souligner. – Voilà, une petite caricature peut-être pour égayer un petit peu le débat, et je pense qu'elle va tout à fait dans le sens contraire à ce que vous venez de dire, Daniel, des autres orthodoxes qui font la queue devant un distributeur de billets qui appartient au ministère des Finances et le député Meillard-Pourrouge, si je le reconnais, je pense que c'est lui, qui se plaint, quelqu'un nous a fermé le robinet, le robinet qui fournit les subventions financières, les subventions financières aux caricatures. – C'est un peu une caricature caricaturale, effectivement. Nous avons en ligne maintenant Florence Emane. Florence Emane, bonjour. Alors vous êtes anthropologue raté chaud au bureau de Jérusalem du CNRS et vous vous intéressez aux nouvelles formes de religiosité en Israël ainsi qu'aux jeunes qui quittent les communautés religieuses. Alors c'est d'ailleurs l'objet d'un livre qui va bientôt paraître. Alors j'aimerais vous demander, est-ce que véritablement, comme semblent le craindre les autorités religieuses du monde ultra-orthodoxe, des jeunes qui effectueraient un service militaire ou civil seraient forcément incités à s'éloigner de ce genre de milieu ? Est-ce que l'intégration, en d'autres termes, à la société israélienne passe forcément par un degré moindre de pratiques religieuses et d'obéissance aux figures rabbiniques traditionnelles ? – Écoutez, si on se fonde sur leur système et leur justification, c'est évident que la réponse est oui. Parce que leur système dit que la société israélienne est une société qui est contre toutes les valeurs qu'eux-mêmes portent. Donc si, plus la surface de contact avec la société israélienne sera grande et plus leurs propres valeurs vont en souffrir. Parce qu'il faut quand même rappeler quelle est leur argumentation. Il y a quelques années, un anthropologue américain, il s'appelle Samuel Heilman, avait interrogé un rochier chivin important pour savoir justement comment est-ce qu'il pouvait vivre le fait, par exemple, qu'éventuellement un père d'un soldat vienne et dise « voilà, mon fils a été tué pendant que le vôtre était assis dans une yeshiva ». Et ce rabbin lui avait répondu « écoutez, nous nous assurons une sécurité spirituelle, vous vous assurez la sécurité physique ». – On a déjà entendu cet argument, mais Madame Emma, une autre question. On parle beaucoup de l'évolution du monde ultra-orthodoxe avec un service national ou sans service national. On parle beaucoup du fait que de plus en plus d'ultra-orthodoxes sont intégrés au marché du travail. Est-ce que véritablement cette évolution est significative ? Est-ce que véritablement le monde ultra-orthodoxe d'aujourd'hui n'est plus le même ? Est-ce qu'on peut parler d'une intégration lente, mais sûre, certaine de ce monde à la société israélienne ? – Je le crois, je le crois vraiment. Je pense que c'est une question de temps. Et petit à petit, ils seront bien obligés de s'y habituer, même si cette loi, d'après ce que j'ai pu en lire jusqu'à maintenant, ne va pas beaucoup changer la situation, d'après ce que j'ai compris. Parce que leurs fameux quotas, ils vont les remplir, d'après ce qui était marqué, en tout cas dans les journaux d'hier, avec les Chosrim Bichuva, avec les Chosrim Bichela. – C'est-à-dire avec les jeunes gens qui quittent le milieu ultra-orthodoxe. – Et avec ceux qu'ils appellent les Noshrim, c'est-à-dire ceux qui ont déjà quitté les yeshivotes et qui sont dans des institutions professionnelles. Donc je pense que l'élite lituanienne, chassidique, elle va rester dans la vie chivale. Je ne suis pas sûre que ça va changer grand-chose. – En d'autres termes, le monde ultra-orthodoxe évolue, il s'intègre davantage, même s'il ne sera pas soumis à une obligation de service. C'est ce que vous dites en gros. – En gros, je dis qu'il devrait l'être. Mais tel que la loi se profile jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'ils vont de nouveau passer à travers les gouttes ou à travers les mailles du filet. C'est mon impression. – Merci beaucoup, Florence Emane, d'avoir répondu à des questions. Je rappelle que vous êtes anthropologue et que vous êtes spécialisée dans l'étude du monde religieux et du monde harédie en Israël. Nicolas. – Écoutez, il y a un autre aspect dont on ne parle pratiquement pas, c'est comment l'armée peut faire face à tout ce changement. Alors, on peut remarquer par exemple qu'il y a eu des cas de soldats qui ont quitté des cérémonies parce que des femmes chantaient. Il y a eu des cas… – Des soldats sinistres religieux. – Des soldats sinistres religieux. – Mais on imagine qu'à fortiori, si des soldats kharédim étaient présents, ça serait beaucoup plus problématique. – De l'autre côté, il y a une quantité assez impressionnante des femmes, des soldats de femmes religieux, – De plus en plus, effectivement. – De plus en plus, contre le rabbin. C'est-à-dire que le rabbin sioniste… – Il y a aussi des soldats religieux sionistes qui refusent de recevoir une instruction, par exemple dans des tanks qui seraient prodigués par des femmes. – Donc les femmes auraient tout à craindre de l'arrivée. – Il y a un troisième élément qu'on a pu voir le week-end dernier. – Pourquoi craindre ? Il faut changer, il y a un changement. Il y a un changement pour le bien. Il y a un changement, il faut accepter les grands changements au sein de la société. – Mais la question… – Et l'armée est une partie de la société. – Est-ce que ces changements sont un petit peu trop lents ? Est-ce que l'État ne doit pas finalement imposer certaines choses ? – Écoutez, le week-end dernier, le commandant de la fameuse et célèbre unité 8200, vous savez, la fameuse unité de guerre cybernétique, de renseignements informatisés, disons, a affirmé qu'en fait, il n'arrivait plus à recruter du personnel de qualité et que bientôt, si les choses allaient continuer, il faudrait fermer les portes de cette unité et d'autres encore. Donc il faut revoir un peu tout le système, tout le système à l'armée et à l'extérieur. – C'est l'élite de Tel Aviv qui nous rend pas. – On est arrivé à la fin de cette émission, à la rubrique des Posts Cryptum, tout de suite. – Alors on va commencer avec vous, Abiraba. – Ah oui, c'est la crise de la médecine publique en Israël. Ce qu'on a vu cette semaine à Dassa, c'est que… – Qui n'est pas à l'hôpital public, d'ailleurs. – Non, mais c'est pas vraiment privé, parce qu'il y a un côté… mais là, vraiment, c'était un petit… On pouvait voir ce qui se passe, parce que la médecine israélienne a inventé un monstre. C'est quoi le monstre ? C'est la médecine privée au sein d'un hôpital public. Alors là, on nous a raconté pendant des années et des années que toutes les grandes sommes qui vont entrer, qui entrent à l'hôpital, vont… – Par l'intérêt de la médecine privée. – Voilà. Et là, tout cet argent, c'est pour le bien des patients. Alors que maintenant, on voit que la plupart, plus de 80% de cet argent est parti aux poches des médecins. Et une petite quantité de cet argent est consacrée aux hôpitaux. – Merci, Aléa. Nicolas. – L'enfer est pavé de bonnes intentions, vous le savez. Martin Schulz, le président du Parlement européen, était à Jérusalem il y a quelques jours. Il a fait un discours à la Knesset, un très beau discours, en allemand certes, mais très beau discours malgré tout, où il a parlé de la Shoah, il a parlé aussi de questions liées au processus de paix. Et puis il a fait une erreur, il a fait une erreur apparemment, en tout cas, puisque cette erreur est discutée aussi. – Peut-être pas. – Oui, il a parlé de la répartition des ressources hydrologiques entre Israël et les Palestiniens. Eh bien, il a été rabroué de manière très vive par Naftali Bennett, le président du foyer juif. Et on peut se poser une question, puisqu'il est venu en tant qu'ami, il repart maintenant avec certaines questions, et peut-être même pratiquement en tant qu'ennemi. et la question qu'on pourrait se poser, si la faim justifie tous les moyens. – Daniel, vous voulez parler la même chose, mais… – C'est le même sujet, mais sous un autre angle, effectivement. Il a fait un discours qui était au début très sympathique envers l'État d'Israël, il a parlé de la Shoah, mais je crois qu'il a commis une erreur en parlant, en faisant ces comparaisons. Et quelque part, il n'est peut-être même pas responsable de cette erreur. C'est-à-dire que lorsque l'on est dans un climat au sein de l'Union européenne, où l'Union européenne finance de nombreuses ONG d'extrême gauche qui fournissent des informations sans être absolument vérifiées, eh bien, on arrive dans une situation où le président de l'Union européenne parle de propos de jeunes Palestiniens comme argent comptant, il ne vérifie pas avant, et il le fait de président du Parlement européen, parle de cela comme argent comptant, comme si c'était une vérité, et il ne prend pas la peine de vérifier. – Merci Daniel, merci Nicolas, merci Avirama, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lire la presse en ligne et même sur papier, car elle existe encore. Et regardez la Tony For News, bien sûr, à la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –